La semaine dernière, le président du conseil régional, Harry Chalus, a tenu une réunion de dernière minute autour de la question de l'appel d'offres pour la construction du nouveau CHU de Guadeloupe. Autour de la table, le président de la fédération du BTP et le secrétaire général de l'UGTG qui sont à l'origine de cette réunion, mais également des parlementaires, la présidente du conseil départemental, le préfet, le directeur de l'ARS et le directeur du CHU. Des acteurs locaux unanimes sur ce sujet, comme le souligne le préfet de Guadeloupe. La réunion est un peu historique puisqu'elle a été à l'initiative de la fédération du bâtiment et du syndicat UGTG. Donc je pense que c'est une réunion historique. Et donc moi je note le consensus avec toutes les forces politiques de la région. Et puis les représentants de salariés, les représentants d'organismes patronaux, eh bien de s'unir pour que ça bénéficie à l'économie de la Guadeloupe. Cette réunion s'est concentrée sur les modalités et le format de cet appel d'offres lancé par l'Etat afin de faire profiter aux Guadeloupéens les bénéfices à l'emploi d'un tel chantier. Et là il prend la décision de créer une cellule juridique technique pour vérifier les conditions de modification d'appel d'offres, des façons à permettre à l'entreprise Guadeloupe et travailleur Guadeloupe de rentrer en les marchés. C'est important à nos sociétés, à nos pays qui nient pratiquement 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage et une population, nous pratiquement 30% de la population active est au chômage. Donc aujourd'hui là, c'est le travail qu'il va mettre en route et nous allons voir dans les jours et les semaines qu'il va venir, ça c'est qu'il va y aller. Nous avons eu une très belle réunion, nous avons eu des propositions faites, voir comment modifier juridiquement, si possible, ce marché pour permettre aux entreprises du BTP de travailler et aussi surtout les clauses sociales pour que ceux qui sont loin en chômage puissent aussi trouver du travail. La période de fête est propice aux actions solidaires et touche différentes problématiques comme celle de l'eau en Guadeloupe. Samedi après-midi, l'action sursaut pour l'eau consistait en une distribution de packs d'eau pour les familles organisée par Christine Kelly et qui s'est entouré d'autres personnalités telles que Lilian Thuram, Anne Miralti ou encore Jacob Desvarieux qui se dit choqué qu'une telle problématique puisse encore toucher la Guadeloupe. Je suis un peu gêné pour répondre à ça parce que je me dis mais là on est en Guadeloupe, on est censé être en France. Je ne crois pas qu'il y ait une ville de France aussi petite soit-elle. Bon, en France, une ville de 450 000 habitants, c'est une petite ville. Il n'y en a pas une, il peut y avoir un problème d'eau qui dure pendant des mois, voire des années. Et ici par contre, voilà, alors que c'est un endroit où on n'est pas au Biafra, on n'est pas au Burkina Faso, dans le Sahel, il pleut tout le temps. Il y a de l'eau, simplement, les canalisations apparemment sont abîmées, il n'y a pas de budget pour les réparer. Je me demande si ça pourrait se faire, je ne sais pas moi, à Grenoble, à Nice. Et bon, là on m'a demandé un coup de main sur le coup, moi tout ce que je peux faire c'est venir, faire profiter de ma notoriété pour essayer d'attirer l'attention sur le problème. Je vous dis, tant qu'à faire, quand on a de la notoriété, quand on a la chance d'avoir de la notoriété, et bien peut-être que ça sert pour les bonnes causes. Là c'est une bonne cause. Et pour Admir Alti, même constat. Quand on me pose ma question à Délaz, il n'y a pas de savoir pourquoi on n'a pas dit que l'eau. Il n'y a pas de comprendre rien, pourquoi on s'est invité, il faudrait trouver une solution. Parce que moi, personnellement, par exemple, les bataillons-là, par exemple, tu avais des capacités, chaque fois qu'on voit les bataillons-là, je n'ai pas de gêné. Pourquoi on s'invite que ça, c'est pas croyable. Donc, on va espérer, à ce qu'il paraît, les choses qui ont évolué, mais bon, toujours dans la même situation-là. Parmi le public présent, le député Olivier Servat est venu écouter la population et soutenir ce genre d'initiative citoyenne. Il y a trois problèmes pour l'eau aujourd'hui. Le problème de la production de l'eau, on a la collectivité du subgraceur qui veut garder la production de l'eau, admettons. On a la question de la distribution de l'eau, c'est qui facture l'eau aux différents citoyens. Il y a des gens comme le président de l'Europe Excellence qui veulent garder cette facturation. N'en parlons pas de choses qui fâchent. Par contre, il y a une vraie difficulté, c'est sur la réparation des réseaux d'eau, des réservoirs d'eau et des surpresseurs d'eau. Et là, c'est une évidence pour tous ceux qui s'intéressent simplement à la problématique. Il y a une grosse canalisation mère qui part de Capester et qui arrive jusqu'à Saint-François. Celle-ci est abîmée, percée de toutes parts. Il faut donc que toutes ces communautés d'agglomération se mettent ensemble pour mettre en place une structure d'urgence de réparation de ces réseaux d'eau. La seconde édition de l'opération Soigne ton île avec Foodil s'est tenue aujourd'hui à l'établissement français du sang. Le principe, remplacer les sandwiches habituels donnés après le don de sang par un gainu gastronomique. De quoi inciter les plus gourmands à donner leur sang en cette période de fête de fin d'année. En cette période de fête, les Guadeloupéens sont appelés à donner leur sang avec l'opération Soigne ton île avec Foodil. Alors que le FS fait face à une baisse des prélèvements de sang cette fin d'année. En Guadeloupe, on ne prélève pas assez de sang pour soigner les malades de la Guadeloupe. Schématiquement, on prélève à peu près 8000 poches par an. Il nous en faudrait 12 000 pour soigner les malades de la Guadeloupe. Donc il y a 4000 poches qui viennent de l'Hexagone. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de donneurs, c'est parce que la plupart des donneurs donnent vraiment trop, de façon trop épisodique. On aimerait vraiment convaincre les donneurs que le don du sang c'est sur la durée. Donner régulièrement, c'est ce que fait Chantal, qui vient pour la deuxième fois de l'année faire ce geste simple. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je donne mon sang. Je donne régulièrement mon sang parce que c'est pour moi quelque chose de naturel. Et ça fait partie d'une, comment dirais-je, je donne de ma personne et j'aide. Puisque donner son sang, c'est aider les autres. Et pour remercier les donneurs, direction la salle de repos où un menu gastronomique réalisé par les chefs des ateliers Foodil les attend. Un geste solidaire et important pour les membres de Foodil, qui en plus d'être eux-mêmes donneurs, donnent de leur temps et proposent un menu gastronomique gratuitement aux donneurs du jour. De quoi ravir les papilles des plus gourmands. Au menu aujourd'hui, on a fabriqué un vinyle géant, qu'on a roulé façon bûche de Noël, qu'on a rempli avec des rillettes de poulet et aussi du poisson fumé. Ensuite, ils peuvent aussi avoir une ratatouille créole, avec que des légumes d'ici, accompagnés dans ce chambon de Noël. Et en dessert, la petite touche sucrée, ce sera une compotée de fruits frais avec une chantilly maison. Et pour ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, sachez que l'EFS vous accueillera les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 14h, afin de sauver des vies tout au long de l'année. Le week-end arrive à grands pas, et avec lui le réveillon de la nouvelle année. Afin d'être sur son 31 le jour J, mieux vaut se préparer à l'avance et prendre soin de soi avec des produits naturels, à base d'un fruit miracle, la banane. La banane, un atout beauté pour embellir votre peau. Cette jeune marque martiniquaise a tenté l'aventure depuis maintenant 5 ans. La toute première marque cosmétique naturelle a utilisé les actifs de bananier. Des produits 100% naturels et certifiés bio, fabriqués à partir de bananes locales, de Martinique et Guadeloupe, et qui s'exportent aujourd'hui à travers le monde. Pour les cheveux crépus, bouclés ou très abîmés, la banane peut aussi se transformer en masque maison. Un soin capillaire qui hydrate, renforce vos cheveux et empêche leur chute. Donc il est indiqué pour assouplir le cheveu en fait. Donc c'est pour ça qu'on y inclut la banane. La banane est quand même nourrissante, elle est déjà quand même assez riche, mais étant donné que pour le côté assouplissant, il faut quand même pas mal d'acidité, donc afin que le soin soit complémentaire et que le cheveu ne soit pas déséquilibré, donc on y met tous les éléments acides comme le vinaigre, le citron, un peu d'huile aussi bien sûr parce que c'est quand même nécessaire, et le sirop de batterie qui a pour but de jouer sur l'élasticité du cheveu. Pour cela, rien de plus simple. Donc nous commencerons par écraser la banane, donc une banane bien mûre. Vinaigre de cidre, sirop batterie, huile de riz sain et jus de citron. Mélangez le tout, ce masque maison fera des miracles sur votre chevelure. On peut l'utiliser même pour le visage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a utilisé pour les cheveux, mais c'est vrai que tout est bon dans la banane. De la peau jusqu'aux cheveux, ce fruit ne pourra que vous donner la banane. Les mauvais conducteurs ont été sanctionnés hier soir à la sortie de la marina de Pointe-à-Pitre. Les autorités l'avaient annoncé, les contrôles routiers ont été renforcés avec l'approche du passage à la nouvelle année, une soirée à risque. L'objectif de cette opération de police, éviter que le nombre de morts augmente encore ce week-end, alors que les fêtes de Noël ont été marquées par deux accidents mortels à Mornalo et Petit-Canal. Depuis le début de l'année, 41 personnes sont décédées sur nos routes. En l'espace de deux heures, la trentaine de policiers ont contrôlé 118 véhicules et 153 personnes. Il s'agissait surtout de prévenir les accidents liés à la vitesse ou à la consommation d'alcool. L'important pour nous, c'est de passer un message très clair, c'est qu'on ne peut pas tolérer l'alcool au volant. L'alcool au volant est la première cause de mortalité en Guadeloupe. On la retrouve dans la moitié des accidents mortels. C'est la cause principale d'accidentalité routière et de mortalité routière en Guadeloupe. D'autant plus important en cette période de fête. Nous sommes à quelques jours du nouvel an et à l'occasion de la nouvelle année. Il est important de rappeler des messages clairs mais simples. C'est qu'il faut prévoir sa sortie de soirée. Et si jamais on prévoit de boire, faire en sorte soit de rester sur place, soit si ça n'est pas possible, d'être ramené par quelqu'un qui n'a pas bu. Hier soir, deux conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool, dont un placé en garde à vue. Les autres infractions ont constaté deux défauts de permis de conduire et un conducteur de deux roues sans port de casque, qui a été intercepté par les forces de l'ordre et placé en garde à vue après un refus d'obtempérer. Elle est positive si on peut dire. Elle a permis de révéler pas mal d'infractions, notamment des infractions importantes. Des défauts de permis de conduire, des alcoolémies, des refus d'obtempérer. Vous avez pu constater là un comportement tout à fait irresponsable d'un jeune sur un scooter qui roulait sans casque, qui à la vue des policiers est parti sur la route et a mis les autres usagers de la route en danger. Il a été interpellé par nos motards. Il est conduit actuellement au commissariat puisqu'il a le défaut de casque, mais aussi le refus d'obtempérer qui est un délit. Il est conduit au commissariat pour les suites judiciaires qui seront données. Des opérations comme celle-ci seront répétées dans les prochains jours. Et de son côté, la Gendarmerie nationale engagera plus de 60 militaires sur une vingtaine de points de contrôle. Alors ce week-end, soyez prudents sur la route et passez un bon réveillon du nouvel an. Sous-titrage ST' 501